Hier, on était tous dans la terminologie du mot « mechilin », « mechirin », « machirin », « manchirin » et « machirin ». Cinq mots alternatifs dans le mot « mechilin » pour essayer de comprendre le sens de « mechilin ». On est rentré dans les racines hébraïques. Alors, en tous les cas, c'est de faire rentrer les fruits du toit à la maison quand il pleuvait dehors. On s'attendait à la pluie et on ne voulait pas que les fruits s'habillent. Alors, là maintenant, on va voir combien de travail on a le droit de travailler, Yom Tov, combien d'efforts on a le droit de faire pour quelque chose qui n'est pas le besoin de Yom Tov. « Tnan, mechilin », en bas de la page, à sept lignes d'en bas. « Tnan ». L'agmara maintenant, elle s'attrape sur le début de la « mechilin ». « Est-ce qu'il y a un chiron ? » C'est-à-dire, j'ai mis des fruits à étaler sur mon toit. Il y a la pluie, je n'ai pas l'intention de manger les fruits qui étaient sur le toit pendant la fête. Mais quand même, on m'a autorisé de sauver mes fruits. Alors maintenant, ça dépend de quelle dimension il fait mon toit, combien de fruits il y a sur mon toit. « Est-ce que quelqu'un a le droit d'aller sauver une usine entière ? » Alors si j'ai mon atelier dans la maison, j'ai une grande maison, une grande villa, et j'ai une terrasse énorme en haut, où je mets des centaines de kilos à sécher, ramasser chaque fruit, chaque plateau, faire descendre à la maison, je passerai tout mon Yom Tov à ramasser. J'ai le droit. On va voir. Ça, c'est écrit dans la Mishnah. Jusqu'à combien ? Il y a des qui disent ça au nom de Ribi Zera, qui était de Bavel, qui est monté en Erette Israël, étudier devant Ribi Yohanan. Il y a d'autres qui disent non, c'est Ribi Yohanan. Au nom de Ribi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, qui est de la même manière qu'on a étudié dans ma série de Shabbat, qu'on a le droit de débarrasser une chambre à la maison pour les invités. Il y a écrit dans la Mishnah, dans ma série de Shabbat, « Mephanin arba v'hamèche koupot sh'el teven v'shel tevo'a, mipené haorim ou mipené bitoul bet hamidrash. » On a le droit de débarrasser, on a le droit de débarrasser la maison des grands tas de pailles, de les enlever de la maison, pourquoi ? Pour les invités qui sont venus à l'imprévu, ou pour des élèves qui sont venus étudier la Torah chez le Rav. Ils veulent la place, ils veulent la chambre. Là-bas, c'est Arba v'hamèche koupot sh'el teven, c'est assez grand, c'est quelques bêtres cubes. De cette même manière, j'ai le droit d'enlever du toit. C'est-à-dire que, en fait, c'est toute la récolte d'un homme normal qui faisait sécher sur son toit. On ne parle pas d'industriel, mais un homme qui a mis des fruits à étaler sur son toit, apparemment, il pourra faire entrer ses fruits. Lagmar, il pose la question, peut-être là-bas, dans ma serre de Shabbat, nos sages ont autorisé à déplacer la paille d'un endroit à l'autre, parce qu'il y a quand même un manque d'études de Torah. Et pareil pour l'Akhna Satorim, c'est important, mais ici, il n'y a pas ni Bithoul Betamidrash et ni Akna Satorim. Comment tu autorises aux gars de travailler quelques heures pendant Yom Tov ? Et plus que ça encore, je peux te dire, pourquoi j'ai le droit de faire bouger de la paille ? Parce que Shabbat, c'est très grave aux yeux des gens. Et la personne, il sait, que celui qui a profané le Shabbat, il est Hayav Mita. Yom Tov, le jour du Yom Tov, qui est calme, que les gens font des Melachot déjà, parce que la Torah, elle nous a autorisés de cuire, de pétrir une pâte, de faire beaucoup de choses, si tu vas autoriser même ça, il n'y a plus de sens à Yom Tov. Moi, elle ne veut pas. « Yom Tov de Kiel » « Veate les îles ou les bées » « Il va être mes alzèles » dans Yom Tov, il va apprendre même pour les autres, Yom Tov. « Veate les îles ou les bées » « Clal, clalo » « Pas du tout ! » On n'a pas envie d'apprendre de là-bas. Ou bien peut-être. Je peux te dire maintenant d'un autre sens. La Gemara, elle est open. Elle n'arrive pas avec une idée de rigueur. C'est le débat qui est lancé au Bétamidrash. Maintenant, ça, c'est le côté rigoureux qu'on a mentionné. Maintenant, on va essayer de chercher un côté cool. Pourquoi on aura le droit de faire Yom Tov ? Même plus que 4 et 5 coupons. « On va aller maintenant, on va essayer d'aller de l'autre sens. » « Il n'y a pas de FC de Mammon » de toute façon. Il n'y a pas un FC de Mammon. Tant qu'il t'en dit, fais bouger les coupotes. « Il n'y a pas de FC de Mammon » à fil où tout va, Nami. Ici, qu'il y a de l'argent perdu, même plus que 4 et 5 coupons, j'aurai le droit. Maintenant, encore une question. Avant de résoudre les problèmes, la Gemara va poser encore une question. Quelque chose qu'elle s'est posé la question, elle va l'étaler devant nous, elle va le mettre... pour essayer de le résoudre. Là-bas, dans ma serre de Shabbat, il est écrit « Mephanine, arba, vechamesh, kupot, aval, lo et taot, tsar, tu n'as pas le droit de vider un grenier ou une chambre spéciale pour la récolte. Ça, non. Que kupot, arba, vechamesh, kupot. aval, lo et taot, tar, pa, lo et taot, tsar. Il est venu expliquer c'est quoi la Kavana de la Mishnah là-bas, lo et taot, lo ygmor, lo ygmor et taot, tsar, c'est quoi la Kavana ? Lo et taot, ça, tu n'as pas le droit d'enlever tout. Il faut laisser quelque chose. Pourquoi ? Pour ne pas que quelqu'un demain, il invite quelqu'un à la synagogue pour que tu lui donnes l'occasion de vider tout son marçal. Et pourquoi ? Et quel est le problème si je débarrasse tout mon marçal ? Il est où le problème ? Et alors, débarrasse tout le marçal, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave ? Oui, si je vais enlever la récolte de tout mon marçal, je vais me rendre compte que le sol, les sols à l'époque n'étaient pas carrelés, que le sol n'est pas égal pour l'égaliser. Je vais amener un balai pour pousser la terre d'un endroit à l'autre et égaliser. Alors, il dit, ici, dans notre Mishnah, est-ce que dans le digne de Yom Tov, c'est pareil ou ce n'est pas pareil ? Ha, ha, maï ! Ha, ta amour bechabadeh à Sour ! Peut-être, tabaski est écrit que c'est à Sour d'être méfanele au Tzav, mais je suis un déchamir. Parce que c'est chamir, c'est grave, alors ils t'en disent, les chamirs, ils sont venus, ils ont mis une barrière, pour ne pas que tu transgresses une mêlaha qu'on est chayav mita ou qu'on est chayav korban. Ils sont venus, ils t'en disent, ne débarrasse pas. Mais Yom Tov, que même si je vais transgresser, admettons que j'ai transgresser, je suis dans un lab, je ne suis pas dans un caret, je ne suis pas dans un hatat, je ne suis pas dans un chayav mita, alors peut-être, c'est le motard. Alors, il dit, Yom Tov, Dekil, chapitre 2, peut-être, c'est le motard, ozil ma, ou peut-être, non, là, je vais être, ma amir plus, ha, ta amdi, kabitul, b'tamidrash, amaklo, si là-bas, dans le Shabbat, on parle de ne pas vider une chambre de récolte, même pour l'étude de la Torah, même pour un b'tamidrash, on a dit non, que dans la maison, et pas dans un marçal. Yom Tov, y'a pas de b'toul b'tamidrash, à plus fortes raisons, que ce serait assuré. Ha, kha, d'elek, a b'toul b'tamidrash, blochol chienne. Encore maintenant, une troisième, un troisième, ça fait, et la commande, elle veut savoir, est-ce qu'on peut adopter, ce qui est écrit, dans notre Mishnah à nous, par rapport à Shabbat. Y'a de la pluie, est-ce que Shabbat, j'ai le droit de monter sur mon toit, et de jeter les fruits à la maison, pour ne pas qu'ils s'abiment, avec la pluie. B'achat-Nan, 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 n'a de ma-chilline, uniquement du toit à la maison avant mi gag les gars l'eau c'est à dire moi à la maison j'ai pas de cheminée mon voisin que sa maison elle est collée à la mienne lui il a une cheminée de son toit en bas et comme on nous a autorisé de faire entrer uniquement par la cheminée ce que j'ai envie de faire j'ai envie de courir de sauter sur son toit à lui et de son toit faire descendre en bas les fruits est ce que j'ai le droit l'avenir man il a dit non que si tu as une cheminée par ton poids si tu n'as pas une cheminée c'est pas le droit ni de passer chez lui ni de les faire descendre par une échelle rien du tout même quand leur toit les toits des deux maisons qui sont égales tu n'as pas à sauter à monter à grimper normalement les maisons elles n'ont pas la même hauteur mais en plus haute mais en plus basse quand tu sortes de toi de toi à toi alors il dit même si c'est égal j'ai pas le droit alors il dira dans le digne de shabbat mai est ce que j'ai le droit de faire pareil à shabbat parce que le yom tov il est déjà léger alors si tu vas autoriser même ça tu vas casser toute l'image de yom tov mais après les îles vous l'avez avant le shabbat mais shabbat qui est tellement rigoureuse ce qui est tellement important de hamira avait l'octé les îles ou les bs chapitre dame ça serait mouta au dîma ou bien peut-être qu'on est marre à des ykf cette période à marc l'eau c'est ici qu'il ya une perte de fruits tu as dit non à l'attemps de lkf cette période local chien là-bas il n'y a pas d'excès de perotte à plus fortes raisons la gamara maintenant elle a envie de savoir un autre digne qui est mentionné dans une baraïta un complément de notre michelin elle veut savoir est ce que c'est digne de la baraïta qui a été dit par rapport à la michelin a été dit aussi par rapport à shabbat ah 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 regardez là les lignes larges à athman maintenant c'est pas de s'en a encore une fois comme je vous ai dit avant hier et tanya c'est pas de man parce que c'est pas une michelin baraita c'est pour ça qu'ils sont en parenthèses et il faut changer et dire tanya oui alors à la trappe man vous voyez il ya une lettre d'alète une petite lettre d'alète vous la voyez je peux pas grandir la page pour que vous voyez mais regardez il ya ici une petite lettre à côté d'alète d'accord vous la voyez oui oui on voit bien fait vous voyez cette petite lettre d'alète vous avez monté à droite au maçorette à chasse voilà saïr l'omar vous voyez tanya vous voyez oui ok c'est pas dans toutes les c'est pas dans toutes les les éditions du talmud pareil parce que là c'est écrit ma sorette ma sorette à chasse en haut vous voyez quand quand c'est ma sorette à chasse ça veut dire les versions du talmud alors il faut toujours chercher quand il ya un manque un problème de version c'est ou ma sorette à chasse ou des fois à gaot à bardon les nouvelles éditions ils ont tout mis sous le ma sorette à chasse et il ya tsi yunim et il ya des tsi yunim aussi alors je vais dire que suivant les versions du chasse alors on dit comme ça ou on dit comme ça ouais d'accord il te prouve et il montre on sait que c'est pas une c'est pas une mishna ok c'est une baraïta alors c'est cette man c'est tania c'est pas tnani alors tania l'oeil chelchelem bachével bachalonot j'ai pas le droit de monter sur mon toit de prendre des caisses de fruits les faire descendre avec des cordes et des ficelles et de les faire entrer dans les fenêtres de la maison mais l'oeil uridem d'air sous la moite j'ai pas le droit de les faire descendre par des échelles Shabbat, qu'est-ce qu'on fait Shabbat ? alors qu'est-ce qu'on fait Shabbat ? ça devrait être pareil il te dit non, peut-être c'est différent peut-être c'est Asso parce qu'il n'y a personne des élèves qui vient étudier sur le toit si Shabbat j'ai eu de l'eau qui est rentrée dans mon machsan et qui m'abîme mes fruits et peut-être j'ai besoin aussi pour la place pour les élèves moutard moutard même n'enlevez pas ça veut dire il te dit qu'en réalité imagine toi par dans t'as un machsan dans le deuxième étage t'as des élèves qui viennent qui ont besoin le local pour étudier est-ce que j'ai le droit d'enlever avec des ficelles ? enlever toute la paille et l'envoyer en bas où j'ai pas le droit on dit peut-être qu'il y a des ficelles de Peyrot peut-être qu'il y a des ficelles de Peyrot peut-être ici qu'il y a des ficelles de Peyrot tu as dit non là-bas il n'y a pas de ficelle de Peyrot c'est que de débarrasser une salle pour les étudiants peut-être c'est Asso l'Okolchken c'est que l'Agmara elle n'a pas résolu elle n'a pas résolu le doute on va voir c'est-à-dire qu'on a eu ici 4 cas mentionnés et on n'a pas résolu le problème on va voir comment le rift il a tranché alors le rift il dit comme ça je vous lis le rift le rift c'est le résumé le résumé halachique on a le droit de faire descendre par la cheminée on n'a pas le droit d'un 3 et un autre 3 c'est-à-dire qu'on a amené une preuve lui il a déjà il a mentionné comme un braytah leu yeshitem igag legag apilu gagotem même si les trois ils ont le même niveau tana et il ajoute une autre baraytah leu yeshalchelem bakhevel bakhalonot veu yoridem besoulamot on n'a pas le droit on n'a pas le droit de les faire descendre avec des échelles et on n'a pas le droit de les faire descendre par des cordes et des ficelles ça c'est le rift c'est-à-dire que le rift même que ça veut dire orah c'est un dérabanan il est mahmir il faut comprendre pourquoi on a eu un safek dans un dérabanan à mon avis pourquoi il était mahmir parce qu'il y a ici un zilzul de yom tol quand le débat il est sur un il est dans la mahout c'est un isour maouti et pas un isour c'est pas un safek classique c'est un safek qui parle de la vision toujours quand on a un débat sur la mahout du yom tol on essaie toujours de préserver et de garder là c'est un débat est-ce que yom tol c'est vrai il y a des cas particuliers mais est-ce que j'ai le droit de déformer en disant c'est yom tol non ils sont rentrés dans l'idée du yom tol l'idée du yom tol c'est quoi l'idée du yom tol l'idée du yom tol comme le midrash nous dit l'idée du yom tol l'idée du yom tol l'idée du yom tol c'est qu'à c'est que vous voulez qu'on passe plus de temps à l'étude de Torah et plus de temps au bétamidrash et pour ne pas nous embêter qu'on passe une mauvaise fête parce qu'on avait pas le temps de préparer la fête il faut se préparer quelques jours à l'avance il est venu il a dit pour que vous puissiez étudier vous aurez le droit de cuire sur place allez au bétamidrash faites une longue prière vous aurez le temps de me faire un allèle parce que votre quila est plus longue que le shabbat vous avez quelques sefer Torah vous allez vous réunir plus je veux que vous invitez des gens pour remercier HM ensemble etc allez je vous autorise à faire de la cuisson yom tol c'est pas que le yom tol c'est un jour dégradé un shabbat il voulait qu'on étudie peut-être plus que le shabbat alors il nous a dit vous savez quoi pour ne pas vous embêter avec la nourriture je vous autorise à faire de la nourriture sur place vous pouvez alterner la nourriture plus facilement c'est pas pour ça que le yom tol il est moins que le shabbat il est moins par rapport à ces melachot pas par rapport à tout donc le rive dès qu'il a parlé de l'image du shabbat qu'est-ce que j'aurais le droit ? j'aurais pas le droit ? c'est plus cool ? non c'est pas plus cool on fait attention on le garde c'est pas parce que c'est yom tol que tu as le droit de passer ce yom tol en déplaçant tes cartons et tes caisses dans l'endroit on revient à la gemara on a vu dans la mishnah on a vu dans la mishnah on a vu dans l'endroit on a vu dans la mishnah sur l'endroit J'ai le droit de les couvrir tant qu'elles ne sont pas dans l'immeuble. Parce que la brique, quand elle est ouverte à l'air, s'il y a de l'eau qui va rentrer en haut de la brique, il va la démolir. Quand il y a la façade de la brique, elle ne s'abîme pas par l'eau. Mais quand l'eau rentre en haut, elle va la démolir. Alors il dit, j'ai le droit de couvrir mes briques. Il ne faut pas qu'elles s'abîment avec la pluie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les fruits, où là il est venu, regardez, où là il est venu dire, j'ai le droit de couvrir même pas de la nourriture, même des briques au chantier. Je vois qu'il y a de la pluie. Je ne touche pas mon mouquet, je ne le déplace pas. J'ai le droit de prendre une grande couverture ou quelque chose pour couvrir un sac et je couvre mes briques pour qu'elles ne s'abîment pas avec la pluie. Rabi Yitrak Amar, Pérot Areouyine. Rabi Yitrak, il a dit, non, tu as le droit de couvrir uniquement ce que tu as le droit de manger. Tu n'as pas le droit de couvrir ce qui n'est pas de la nourriture. J'ai pas le droit de prendre une casserole si je ne mets pas dedans quelque chose que je n'ai pas le droit de déplacer. Tout ce que tu as le droit de déplacer, c'est uniquement pour quelque chose que tu as le droit de déplacer. Si tu n'as pas le droit de le déplacer, tu n'as pas le droit non plus de le couvrir ou quelque chose. J'ai pas le droit de prendre un couvercle de casserole selon Rabi Yitrak pour mettre sur une pierre. Sur la pierre, j'ai pas le droit de la déplacer. Alors dans ce débat de Rula et de Rabi Yitrak, la Gemara essaye d'amener des preuves de notre Mishnah. Nan, Mechassin et Taperot, c'est qu'il y en a le droit de couvrir les fruits avec des utensils. Donc c'est comme Rabi Yitrak, c'est pas comme Rula. Rula, il a dit, même des pierres. Mais dans la Gemara, on voit que les pierres non. avira des livres ne l'eau. Mais Marie a dit, ou a din, le din d'apil ou avira des livres ne. C'est même les briques. Ve'a aidé des tanarech à machilin perot. Puisque dans la resha, on a dit machilin perot, on a parlé de perot. Même dans la sefa, on a dit perot. Mais le vrai din, c'est que couvrir, uniquement couvrir, c'est pas un grand travail. Et Chachamin, il voulait m'autoriser pour ne pas que mon Yom Tov il soit gâché et que j'ai peur pour me... pour me... pour me... pour me briques. Maintenant, il y a une preuve pour Rabi Yitzhak, une autre preuve. Non. Le chen, kadei yaïn, le chen, le chen, kadei yaïn, le chen, le chen, on a le droit de couvrir. Le moral dit... Et alors ? C'est-à-dire que quoi ? Si la... Ça, c'est une vraie preuve pour Rabi Yitzhak. Pourquoi c'est une vraie preuve pour Rabi Yitzhak ? Parce que Rabi Yitzhak, il dit à... à Roula, si c'était écrit qu'une phrase dans la Mishnah, Moutar le chasot perot, bekelin, j'aurais pu dire la Mishnah, elle a commencé par perot, on a vu Machilin et la perot, alors elle a continué Machilin et la perot. Mais pourquoi la Mishnah elle est partie donner encore un exemple, de dire bekelin, kadei yaïn, vekele, shemem. C'est-à-dire que tu vois que la Mishnah, elle tient à te dire c'est uniquement de la nourriture que tu as le droit de couvrir. Mais tu n'as pas le droit de couvrir quelque chose qui n'est pas nourriture. Alors la Mishnah répond non, de là-bas tu ne peux pas amener une preuve pour Rabi Yitzhak. Pourquoi ? Arabe maya s'inan, il s'agit des fruits et légumes qui n'ont pas, des tonneaux de vin et d'huile qui n'ont pas été prélevés de Teruma et Maaser. Donc de toute façon, je n'ai pas le droit de manger ce qui est là-bas et c'est comme des briques. Donc si j'ai le droit de découvrir, j'ai le droit de découvrir aussi les briques. c'est logique de dire ça. Si tu me dis que c'est des tonneaux de vin et d'huile que j'ai le droit de les manger, de les boire, de les consommer, pourquoi c'est différent de mes chassines et apérodes ? C'est déjà inclus dans mes chassines et apérodes. Pourquoi il a besoin de redire qu'il y a des yaïnes et qu'il y a des jambes ? C'est comme si je te dis que tu as le droit de découvrir les tomates et aussi tu as le droit de découvrir les concombres. C'est pareil par rapport au dîme de découvrir. Donc si la Mishnah est venue de dire que tu as le droit même les tonneaux de vin et les tonneaux d'huile, c'est pour t'enseigner que même si ce n'est pas comestible maintenant parce qu'il n'y a pas eu encore le prélèvement des terumats et maas et roche, malgré tout, j'ai le droit de découvrir pendant les Shabbats. Alors la Gemara elle casse cette prélève elle dit non, c'est pas vrai. Moi je te dis que cette Mishnah Bémet il s'agit de Kadéya Iné Kadé Shemen qui ont été prélvés et qui est de l'Echidouz de la Mishnah. Que des les fruits c'est de Méroubé imaginez-vous j'ai étalé des raisins au toit pour faire des raisins secs et ils sont déjà au toit pendant deux semaines trois semaines ils ont complètement séché tout d'un coup il y a la pluie qui va venir qui va les rendre collants l'un à l'autre qui va les abîmer qui va les démouches qui va tout abîmer si je ne les fais pas rentrer à la maison vous savez où vous êtes on ne pourra plus les manger ils vont s'abîmer complètement alors ils vont autoriser et que c'est de Méroubé mais les tonneaux un tonneau il ne s'abîme pas un tonneau s'il est fait pour garder les liquides là-dedans même les liquides de l'extérieur ne vont pas rentrer à l'intérieur la seule chose qu'il va y avoir c'est que les tonneaux vont s'abîmer un peu de l'extérieur ne vont pas être beau vont se salir c'est F7 Mourat alors j'aurais dit si F7 Méroubé est tirou peut-être F7 Mourat le est tirou alors je viens de dire que même F7 Mourat même peu de dégâts aussi pour ça ils m'ont autorisé ils ne voulaient pas que je sois triste dans les mots on a le droit même les cadets et les cadets de découvrir même si c'est F7 Mourat et pas F7 Méroubé jusque là on a amené des preuves pour Rabbi Yitra maintenant on va amener des preuves pour Ola Ola qui a autorisé qui était moins rigoureux que Rabbi Yitra on a le droit de mettre j'ai mon plafond qui me fait tomber de l'eau au Shabbat j'ai le droit de prendre des ustensiles de les mettre devant pour que l'eau elle coule là-bas et qu'elle ne salit pas tout le sol donc je crois que j'ai le droit de prendre un Kelly et de l'utiliser pour de l'eau qui n'est pas à pourvoir de l'eau qui coule du plafond ce n'est pas de l'eau propre ce n'est pas de l'eau potable et malgré tout j'ai le droit d'amener une casserole pour recevoir l'eau c'est-à-dire que tu as le droit de prendre un couvercle pour couvrir même les briques et pas rien que les fruits ça peut être une preuve pour Ola Lagmarin répond ce n'est pas une preuve qui t'a dit que l'eau qui tombe du plafond ce n'est pas de l'eau potable peut-être déjà mon plafond est en train de couler longtemps déjà et l'eau qui coule déjà c'est de l'eau potable parce que je peux donner à mille de l'eau pour voir donc ce n'est pas de l'eau ok c'est pas en train de couler Tashma il n'autre peut-être pour Ola pour s'yne m'achet à l'gabek avéré de l'évoire de Shabbat bahama m'appel de l'ahama ou b'gishami m'appel de l'agric de l'agric ah excusez-moi j'ai sauté Tashma pour s'yne martel et l'agric et l'évenim de Shabbat on a le droit il y a une braille qui nous autorise de prendre un tapis et d'étaler sur des briques Shabbat le courage alors l'agric a dit non là-bas c'était des briques pas des briques qui étaient faits pour les amener dans un chantier c'était des briques qui sont restées du chantier et j'ai dit je vais pas jeter ces briques qu'est-ce qu'ils faisaient des gens à l'époque ils leur restaient des briques du chantier ils les faisaient rentrer à la maison ils mettaient une peau de mouton là-dessus ou une peau de vache et ça servait comme comme chaise comme sommier pour mettre des matelas donc il dit il s'agit de ces briques là c'est pas des briques de début de chantier ce sont des briques de la fin du chantier ils sont restés à la fin du chantier ils sont restés à la fin du chantier des pierres secs moi j'ai besoin d'aller travailler dimanche dans le chantier et j'ai beaucoup de pierres les pierres quand elles sont mouillées je peux pas les coller avec du ciment ça va très mal se coller ça va pas se coller donc qu'est-ce que je fais je vois que Shabbat il y a de la pluie qui va descendre je vais sur mon chantier et je prends des grandes toiles pour couvrir mes pierres pour qu'elles ne se mouillent pas est-ce que j'ai le droit de les faire alors la braille elle a dit oui tu as le droit de prendre une toile ou un tapis pour couvrir les pierres dans le chantier pour que tu puisses construire alors la camarade elle dit comment j'ai le droit pareil c'est des pierres c'est des pierres c'est une matière de construction la camarade répondant il s'agit des pierres qui ont des endroits assez lisses sans votre respect ça servait aux gens comme papier toilette à l'époque pour s'essuyer on a pierre et lisse tu te blesses pas il y avait des gens qui s'essuyer avec alors il dit comment on a le droit de s'essuyer avec il n'y a pas de mouxée sur ces pierres Shabbat et comme j'avais le droit de prendre ces pierres et de les déplacer pour les amener aux toilettes donc ils ne sont pas mouxés si ils ne sont pas mouxés j'ai le droit de les couvrir ok alors ça ce n'est pas une preuve Tashma une autre preuve pour signe j'ai une ruche une ruche dans mon jardin je vois qu'il fait extrêmement chaud je veux sauver mes abeilles qui ne meurent pas de la chaleur les abeilles elles peuvent mourir d'une chaleur extrême ou d'un froid ou de l'eau qui va rentrer dans la ruche qui va tous les étouper et les énoyer quand il fait chaud j'ai le droit de couvrir avec un tapis pour empêcher le soleil de les chauffer et dans la pluie j'ai le droit de couvrir aussi pour empêcher l'eau de rentrer mais à une condition que je n'ai pas l'intention de faire la chasse aux abeilles de ramasser les abeilles dans les mots au moment de la pluie au moment de la pluie à condition qui n'est pas une attention de perdre la chasse alors la Gemara elle dit donc de la même manière que j'ai le droit de couvrir cette ruche j'aurai le droit aussi de prendre le couvert pour couvrir les choses qui sont mouctées la Gemara elle dit non dans la ruche il y a du miel comme le miel j'ai pas envie qu'il s'abime j'ai pas envie qu'il y ait des abeilles qui meurent dans mon miel j'ai le droit de préserver mon miel j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau qui rentre dans la ruche pour ne pas abîmer mon miel donc c'est mon miel que je protège et c'est pas que je protège les abeilles la Gemara elle pose une question non quand les abeilles fabriquent le miel en été ou en hiver que d'ailleurs en été ou en hiver on fabrique le miel vous êtes une encyclopédie non quand les abeilles quand les abeilles fabriquent le miel en été ou en hiver je vous entends pas on entend pas allumez le micro allumez le micro j'aurais dit été mais sans aucune oui je pense c'est au début de l'hiver quand les abeilles fabriquent le miel c'est rien les abeilles qu'est-ce qu'elles ont besoin pour fabriquer le miel des fleurs n'est-ce pas les fleurs bien sûr au printemps quoi il y a fait les fleurs restent au printemps ou au printemps au début de l'été au début de l'été il y a fait donc elles fabriquent le miel quand et en été qu'est-ce qu'elles font en hiver elles se reposent elles se reposent elles se reposent elles se reposent en hiver elles se reposent alors il dit pourquoi en hiver en hiver normalement j'ai pas de miel dans ma ruche tout le miel qui s'accumule dans les ruches c'est uniquement au printemps au début d'été durant l'été tant qu'il y a des fleurs alors pourquoi j'aurais le droit en hiver de couvrir ma ruche pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui rentre il n'y a pas de miel dans la ruche la maman elle dit non on laisse toujours les comment ils s'appellent les gens qui enlèvent le miel de la ruche j'ai oublié le nom apiculteur hein apiculteur bien fait l'apiculteur il va laisser toujours dans une ruche pour ne pas détruire la ruche t'es obligé de laisser les pains de miel dans la ruche pour attirer les abeilles si elles voient qu'on a vidé complètement la ruche ben elles abandonnent elles abandonnent la ruche alors pour pour laisser les laisser ici et qu'elles ne se savent pas j'ai besoin de leur laisser un peu de miel et puisque j'ai besoin de leur laisser un peu des pains de miel donc j'ai le droit aussi de couvrir parce que c'est valable pour manger oui il faut excusez-moi il faut que les abeilles se nourrissent on leur laisse un peu de miel oui tout à fait alors la marine a dit ok mais si tu as laissé ces deux pains de miel pour les abeilles pour qu'elles se nourrissent et pour qu'elles n'abandonnent pas la ruche donc de toute façon tu as montré que tu n'es pas que tu n'es pas intéressé de ce miel tu n'as pas l'intention de le manger si tu n'as pas l'intention de le manger donc ce miel il est mouktsé si il est mouktsé tu n'aurais pas le droit de le couvrir non plus la question elle revient la marine répond elle continue à poser la question alors la marine a dit non la personne il a pensé avant Yom Tov que peut-être il va récupérer un peu de miel de ses halotes il va gratter un peu de miel des abeilles pour donner à ses invités je n'ai pas l'intention je n'ai pas l'intention de prendre un peu mes rêves s'il n'a pas pensé à son alors la marine a dit à des tannées pourquoi c'est écrit dans la braïta qu'il ne fasse pas de condition qu'il ne veut pas faire de la chasse non le problème ce n'est pas la chasse le problème c'est est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai prévu pour manger ou je n'ai pas prévu pour manger à des tannées une autre condition même qu'il a pensé la veille de Yom Tov il y a une autre condition il n'est pas l'intention de faire la chasse ok alors maintenant la Gemara pose la question d'après qui d'Etanahim elle s'arrange cette braïta par rapport au sujet du moukse d'après Rabbi Shimon que pour lui il n'y a pas du tout de moukse ou d'après Rabbi Yehuda qui est très rigoureux dans le moukse selon qui tu essaies d'expliquer cette braïta qui est Rabbi Yehuda de Yom Tov si c'est comme Rabbi Yehuda qui est très rigoureux par rapport au moukse et ma Sefa regarde ce qui est écrit dans la Sefa et pourquoi ? c'est quelque chose que je n'ai pas mis de carrière on sait qu'il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur Psycréché de l'Oerpaclo moi je prends un tapis pour couvrir la ruche je sais forcément que quand je vais couvrir la ruche ou je vais tuer une abeille ou il y a une abeille qui va se chasser qui sera chassée qui va rentrer dans un bout de tissu qui sera bloqué selon Rabbi Yehuda on fait attention même dans ça selon Rabbi Shimon tout ce que je ne suis pas mis de carrière en baïa c'est mouta alors il dit si c'est que Rabbi Yehuda dit que les moukse le fameux Rabbi Yehuda qui s'y oppose dans Hidrot Shabbat dans Psycréché qui s'y oppose aussi à Moukse si la moukse c'est quoi ? tu viens tu viens expliquer la braïda selon Rabbi Shimon et le même Rabbi Shimon il n'y a pas de moukse il s'y oppose dans deux débats différents et dans les deux Rabbi Shimon il est cool c'est Rabbi Shimon Bar Yochai tu peux m'expliquer que cette braïda c'est Rabbi Shimon c'est un des endroits le plus rare du Talmud que Rabbi Yehuda sont d'accord qu'est-ce qu'ils ont dit ? Maudet Rabbi Shimon mais Psycréché et Véloïa Moukse même Rabbi Shimon qui dit que Psycréché c'est moutard quand je n'ai pas l'intention de faire un acte interdit c'est moutard de le faire Shabbat ce n'est pas dans tous les cas quand c'est une évidence il y a une interdiction qui va se faire comme ils ont employé un exemple du père il y a son fils qui est en train de pleurer devant il crie à la maison et le père veut amuser son fils qu'est-ce qu'il fait ? il prend un coq il lui arrache la tête pour donner à l'enfant pour jouer avec comme une poupée alors il dit est-ce que si tu lui enlèves la tête au poulet est-ce qu'il ne va pas mourir ? c'est sûr qu'il va mourir dans ça même Rabbi Shimon il ne va pas te dire tu sais il n'est pas mis de caven il voulait donner la tête du poulet à son fils pour jouer il ne voulait pas tuer le poulet c'est ridicule de dire ça alors ici c'est sûr que quand je vais couvrir la ruche je vais faire de la chasse forcément de certains abeilles et quoi ? qu'est-ce que tu viens de dire ? tu viens de dire que peut-être dans la rue il y a des petites fenêtres je n'ai pas complètement couvert toutes les abeilles elles peuvent rentrer et sortir de côté alors tu me dis non les holmes ou là les billets toute la braille c'est la bille et pourquoi j'ai le droit de couvrir la rue il y a des fenêtres de côté donc je couvre la ruche de la chaleur ou de la pluie mais dans les côtés les abeilles elles peuvent rentrer sans se faire mais le thème les rabbi yéhouda ou bilva tcheloyd keven la tzoud ne dis pas ça pour rabbi yéhouda ou bilva tcheloyd keven la tzoud ce n'est pas uniquement pour rabbi yéhouda ou bilva tcheloyd keven la tzoud tu peux expliquer pour tout le monde et là Emma explique qu'il ne fasse pas qu'il ne fasse pas de de cette ruche quelque chose pour chasser qu'il ne couvre pas les fenêtres qu'il les laisse ouvert c'est évident que de cette manière c'est à Sour si j'ai tout couvert alors la monnaie dit non j'aurais pu penser qu'est-ce qui a été interdit de chasser dans la Torah une des 39 interdites de faire la chasse sur quoi on fait la chasse sur des animaux qu'on mange mais on ne fait pas la chasse avec des reptiles et des moucherons un homme il ne prend pas un revolver pour tuer une mouche il n'y a pas de cédat là-dedans alors j'aurais pu penser qu'une chasse aux abeilles ce n'est pas interdit comme à Sour j'ai même une chasse aux abeilles c'est à Sour pas mine à Torah mais des Rabbananes c'est intéressant c'est-à-dire que imaginez-vous que j'ai j'ai un bourdon qui rentre dans la maison chez moi et ça gêne tout le monde qu'est-ce que je fais je lui ouvre le toilette et quand il rentre au toilette je ferme le toilette pour qu'il ne puisse pas sortir je fais une sorte de chasse il ne peut plus trouver sa liberté je ne le mange pas je n'ai pas l'intention de manger un bourdon mais il te dit de le chasser ou de mettre un ustensile tu vois une mouche à table et tu ne veux pas qu'elle t'embête tu avances doucement doucement avec un verre et hop tu fermes sur lui avec le verre alors j'ai fait de seda mais ce n'est pas une seda que je mange ce n'est pas fait pour faire du gibier pour manger ce n'est pas sur minatora c'est vrai ce n'est pas dans les 39 mais c'est à sur midera banane et c'est pour ça il y a des postumes qui autorisent de mettre le shabbat quand tu as des mouches à la maison ils autorisent de mettre le stick contre les mouches pourquoi ? parce que ils disent il n'y a pas de tzad parce que je ne cherche pas à les manger et si tu ouvres un peu la fenêtre tu peux mettre s'ils sont restés ici c'est leur problème qu'ils meurent demain on va continuer le M'sheikh on va arriver à la Mishnah on va voir encore des choses de Shvut une Mishnah très très importante on va expliquer toute l'ex-zéros de Khatramim pourquoi je n'ai pas le droit de me marier Yom Tor par exemple pourquoi je n'ai pas le droit de faire un dinatora Yom Tor pourquoi je n'ai pas le droit de faire un Igdé de faire des ventes dans le chien on va voir tout ça le M'sheikh le M'sheikh le M'sheikh le M'sheikh le M'sheikh